Oui, manifestement, l'alliance des droites a fonctionné à Nevers. Nevers est tombé à droite, je le dis avec une grande tristesse ce soir. C'est la vie, c'est la vie démocratique. J'ai le respect des urnes, le respect des Neverssois. Je pense à l'évidence que ces alliances contre nature, mais aussi un contexte national, ont produit ce résultat. Mais je suis là devant vous avec l'envie de continuer à travailler pour Nevers demain, bien sûr. Et vous, vous considérez que la ville de Nevers est désormais à droite, même si Denis Thuriot faisait partie des rangs socialistes il y a encore quelques mois. Le débat pendant cette élection a suffisamment fait émerger, je crois, une réalité. C'est que M. Thuriot n'est plus à gauche. Il l'a dit très fort à de nombreuses reprises. Il a fait une première partie de campagne en indiquant qu'il était apolitique. Et comme disait François Mitterrand, quand on n'est pas de gauche, on se dit parfois apolitique pour ne pas dire qu'on est de droite. Et la fusion au deuxième tour avec l'UMP me paraît suffisamment claire pour qu'il n'y ait pas de débat sur ce point. Et je ne vois pas du reste l'utilité d'en discuter réellement. C'est un fait. Il est respectable sur le plan politique. C'est un fait. Le vote sanction s'est exprimé. Et Nevers, malheureusement, est passé à droite. Je tiens. Sous-titrage Société Radio-Canada